Pourquoi, depuis le lancement du site de mavillesfueler.com en 2021, je n'ai pas mentionné de nom de ville ? Pourquoi je n'ai pas donné le nom de la ville où je prends mes photos ? Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas, déjà, je ne voulais pas. En plus de ça, je prenais dès le départ des photos de fleurs dans plusieurs villes voisines, donc il n'y avait pas une ville fleurie, mais il y en avait plusieurs. Je n'ai pas tenu à le faire parce que je ne voulais pas me limiter à une zone géographique. Pour moi, le plus important était de mettre les fleurs en avant et pas une ville en avant, pas un lieu géographique en avant. Pour moi, la ville où j'ai eu à passer 5-10 minutes pour un shooting, et celle où j'ai eu à passer des heures, voire des jours, pour moi, ces villes, elles se valent. Il n'y a pas une qui soit meilleure que l'autre. Même celle où je n'ai vu que 4-5 fleurs et les autres où j'aurais pu en voir des centaines et des centaines, pour moi, même en termes de quantité, il n'y a pas une ville qui soit plus importante que l'autre. Elle peut être plus fleurie, c'est vrai, mais elle n'est pas forcément plus importante que celle qui est moins fleurie. Donc j'ai préféré ne donner aucun nom de ville dès le départ. Progressivement, dans les fleurises, qui sont les histoires que je raconte sur les fleurs, mes histoires vraies sur les fleurs, j'ai commencé à mentionner des noms de villes. Dans la rubrique Place Flo, je donne des noms de villes où j'ai eu à faire des shootings, parce que ça me permettait aussi de partager ma passion autrement. Peut-être que le fait de savoir que tel ou tel endroit est fleuri va susciter la curiosité de certaines personnes, et ils vont se dire pourquoi pas aujourd'hui aller découvrir cette place fleurie, et peut-être qu'on y allait, ils vont trouver les fleurs telles, mon belle, qu'elles deviendront passionnées de fleurs comme moi, pourquoi pas. Le but pour moi, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, de mettre les fleurs en avant. Vous me direz, oui, mais pourquoi à ce moment-là, lorsqu'on va sur le site, sur la page d'accueil, on y lit Florisac, capitale de ma ville fleurie. Ma ville fleurie est le nom de mon pays imaginaire, on va dire ça comme ça. Ma ville fleurie est donc le nom de mon pays imaginaire, et Florisac, c'est le nom de la capitale. Et tout vient de l'époque où j'étais en train de créer certains jeux sur les fleurs, et il me fallait trouver un nom de ville. À force de réfléchir, je me suis dit, pourquoi pas Florisac ? Parce que mon fils s'appelle Isaac, et j'ai débuté ma passion pour les fleurs, mon site même de ma ville fleurie, avec lui. Donc voilà, ça l'est de soi, Florisac. J'espère avoir répondu à votre question, à savoir pourquoi je ne mentionne toujours pas de nom de ville pour ma ville fleurie. Si vous avez d'autres questions, sur le site, ou concernant ma passion, pour les fleurs, et pour la photographie florale, particulièrement la macro-photographie, n'hésitez pas à me les poser, et j'y répondrai, avec joie. A bientôt !